J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Sarah Jeanne Vincent qui est étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'université Laval sous la direction d'Alexandre, je ne vais pas faire deux fois la même erreur, et de Yannick Dufresne, plus facile. Elle est également membre de la chaire de recherche en enseignement des sciences sociales numériques, du groupe de recherche en communication publique et du centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. Elle fait partie aussi du réseau INIC, membre particulièrement active, c'est bien de le dire, et ses intérêts de recherche sont de l'ordre de l'opinion publique, les mouvements sociaux, la justice climatique et les études de genre. Donc Sarah Jeanne, c'est tout. Bonjour tout le monde. D'abord, je souhaite remercier Claire, remercier tout le monde de l'Institut ADS pour la chance qu'on a aujourd'hui d'être ici, et tous les autres panélistes de ce matin et de cet après-midi, je suis vraiment contente de participer à l'événement. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le début de mon mémoire et de ma maîtrise, qui s'appelle « Réalisme ou cliché, portrait des attitudes climatiques de Québécois et Québécoises selon leur style de vie ». En fait, juste pour vous mettre en contexte, je vais passer la grande partie de la présentation plus sur la première moitié de la présentation et un peu moins de temps sur la deuxième partie, parce que c'est vraiment tout nouveau, tout récent. J'ai commencé à explorer des résultats préliminaires dans les dernières semaines. Donc, je vais vous montrer ça sous peu. Donc, premièrement, on est dans un contexte d'urgence climatique. Je pense que tout le monde ici en est conscient et y croit, au changement climatique, mais ce n'est pas tout le monde qui y croit, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à agir, ni individuellement, ni collectivement. Et pourtant, on nous dit qu'on doit agir. On nous dit que c'est vraiment urgent. Et il y a des zones de résistance. En tant que chercheuse, je crois que c'est important de comprendre c'est quoi les zones de résistance et pourquoi il y a ces zones de résistance-là, parce que sinon, on ne pourra pas agir ensemble. Et donc, je me penche sur des manières de favoriser l'acceptabilité sociale des politiques climatiques, plus spécifiquement au Québec et au Canada, mais surtout au Québec. Comment j'ai commencé un peu à réfléchir à ça, en fait, c'est qu'on voit beaucoup dans les médias qu'il y a deux camps, supposément, en lien avec l'environnement. Il va y avoir, comme le professeur Després disait tout à l'heure, les rednecks qui brûlent du gaz avec leur pick-up, et il y a les hipsters qui fouillent dans les poubelles. On divise vraiment énormément les gens en deux groupes, alors que ça me semble être beaucoup plus nuancé que ça. Mais on tend à vouloir polariser les gens dans deux extrêmes, et selon moi, c'est problématique. Problématique pour plusieurs raisons, dont le fait que d'avoir cette image-là les uns et les autres n'entraînent pas de collaboration dans l'action climatique. Et c'est pourquoi j'ai voulu explorer empiriquement des données par rapport aux changements climatiques et aux attitudes climatiques chez les Québécois et Québécoises. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Datagotchi. En fait, avec la charte à Yannick Dufresne, la charte des leaderships et d'enseignement en sciences sociales numériques, il y a une application qui s'appelle Datagotchi qui m'a donné l'inspiration aussi pour mon mémoire, que je fais avec Alexandre aussi. Et donc, l'application, en fait, c'est des questions sur le style de vie. Donc, il y a vraiment une panoplie de questions, autant des questions sur c'est quoi ton film préféré, comme des questions sur quel est ton mode de transition, sport quotidien. Ça va vraiment super large. Où est-ce que tu achètes ton café, tes vêtements, quel type de musique tu écoutes? C'est super large, mais ça nous permet de voir, en fait, comment les Québécois et Québécoises ou les Canadiens et Canadiennes se situent. Et de base, l'application servait à prédire les comportements électoraux, donc prédire le vote des gens selon ses indicateurs de lifestyle. Et moi, en fait, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que le style de vie pourrait être aussi un prédicteur des attitudes climatiques des Québécois et Québécoises? Premièrement, on va rentrer dans la littérature. Le style de vie, est-ce que c'est une identité politique? Ce qu'on voit dans la littérature, de manière générale, c'est qu'il y a une baisse de l'importance des clivages traditionnels. Au Québec, on peut particulièrement penser au oui ou non. Peut-être que le souverainisme fédéralisme est en train de revenir. On va voir dans les prochaines années, mais on constate cette diminution de ce clivage-là et on voit d'autres clivages qui prennent plus d'ampleur, dont le clivage environnemental. Certains chercheurs, certaines chercheuses vont dire qu'il y a une thèse de l'individualisation. En fait, ils vont croire que les individus vont moins être dans un sentiment d'appartenance avec des identités collectives et vont plus être des individus. Ce qui peut paraître logique, mais il y a certains autres chercheurs, il y a certaines autres chercheuses qui croient, au contraire, qu'il y a une fragmentation, mais une multiplication des identités sociales. Donc, au lieu d'être, par exemple, fédéraliste, je vais avoir plusieurs identités spécifiques qui, ensemble, me créent moins. Par la suite, on voit que le lifestyle, c'est un déterminant politique. Donc, juste pour vous définir un peu plus le lifestyle, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, j'utilise la définition de « laser », qui est que le style de vie peut être défini par les patterns dans lesquels on consomme ou on dépense notre temps et notre argent. Donc, ça peut être n'importe quelles habitudes de vie, loisirs, habitudes de consommation, où je vais boire un verre le vendredi soir, est-ce que je vais boire un verre le vendredi soir, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir un lifestyle qui est sans visée politique. Par exemple, tu peux faire ta vie, être végétarien parce que tu n'aimes pas la viande, puis c'est tout, mais il y a d'autres personnes qui ont des choix politiques conscients. Par exemple, une personne peut décider d'être végane pour un choix politique, pour un choix environnemental, pour des choix de santé. Et donc, c'est difficile de savoir nécessairement qu'est-ce qui est politique ou non, mais ce qu'on vient défendre ici, en fait, c'est que tout peut prédire les attitudes politiques et climatiques. En fait, on va y aller avec deux concepts qui permettent de mieux comprendre ce que je veux vous expliquer. Premièrement, il y a l'homophilie. Donc, des personnes qui vont partager des caractéristiques similaires. Par exemple, si on a un loisir en commun, qu'on aime les deux faire du soccer, de la poterie, peu importe, on va avoir tendance à se rassembler ensemble autour de nos intérêts. Ça paraît assez normal, assez de base, mais il y a aussi le phénomène de l'influence sociale selon lequel les personnes qui ont une proximité ensemble vont s'influencer de manière consciente ou non mutuellement. Ces deux phénomènes-là ensemble viennent se renforcer mutuellement. Vous comprenez, si je me tiens avec des gens qui me ressemblent et qu'on se met à se ressembler de plus en plus, on va devenir de plus en plus proche, développer de plus en plus d'attitudes politiques ou, dans mon cas, d'attitudes climatiques similaires. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu où je vais en venir avec ça. J'espère que oui. Voilà la formation des attitudes climatiques. Donc, la formation des attitudes climatiques, dans la littérature, il y aurait deux principaux courants. Donc, premièrement, il y aurait l'approche sociologique où on est socialisé, il y a des normes, il y a des influences culturelles dans la société dans laquelle on vit ou dans laquelle on est, qui vont nous permettre d'avoir des tendances ou des prédispositions à être pour ou contre des attitudes climatiques ou pour ou contre des politiques climatiques spécifiques. Par la suite, il y a aussi l'approche plus de type psychologique dans laquelle notre personnalité en tant que personne, sans même la société, nous prédispose ou non à entretenir certaines attitudes climatiques. C'est vraiment de la prédisposition aux attitudes climatiques qui est expliquée par l'approche psychologique, tandis que l'approche sociologique, c'est beaucoup plus le développement de ces attitudes-là. Donc, avec cette littérature-là, j'ai deux hypothèses principales. La première, c'est que le style de vie des Québécois et Québécoises va influencer leur attitude climatique de manière à ce que les habitudes de vie qui sont plus respectueuses de l'environnement soient corrélées à des attitudes plus favorables à la protection de l'environnement. Et la deuxième hypothèse est que les individus ayant des styles de vie similaires, comme des pratiques de consommation et des loisirs compatibles, soient plus susceptibles de partager des attitudes climatiques similaires. Pour mon mémoire, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est vraiment une recherche descriptive et corrélationnelle. En fait, j'aimerais ça regrouper les Québécois et les Québécoises en grappes, en groupes, selon leur style de vie. Parce qu'on va se le dire, ce n'est pas parce que tu habites en Abitibi, par exemple, on va penser à Émilise-le-Sartérien, qui a un pick-up, qu'elle est nécessairement contre l'environnement. Ce n'est pas nécessairement parce que tu dis que tu es écolo, mais que tu fais cinq, six voyages par avion par année, que ton mode de vie respecte vraiment tes attitudes climatiques. Et donc, je veux voir un petit peu les différents regroupements qu'il y a, sans me fier uniquement aux préjugés. Et je cherche à savoir, est-ce qu'avec ces attitudes-là, on peut prédire les attitudes climatiques des Québécois et Québécoises? Et dans une deuxième partie que je ne vous explique pas aujourd'hui, j'aimerais ça mesurer la polarisation entre ces différents groupes-là, pour permettre de comprendre, autant idéologiquement, mais autant émotivement, est-ce que les gens sont si différents que ça? Et si oui ou sinon, comment les rallier ensemble pour lutter ensemble? Comme Annabelle, on parlait un petit peu plus tôt. Donc, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sondages qui combinent lifestyle et attitudes climatiques. Dans les sondages d'Atagotchi, on a la partie lifestyle, des dizaines et des dizaines de questions, beaucoup de répondants, mais très peu de données sur l'environnement. Et dans les sondages sur les attitudes climatiques, c'est vraiment rare qu'on va demander aux gens, où est-ce que tu achètes ton café? Est-ce que tu magasines tes livres sur Amazon ou chez les libraires? Ce n'est pas le genre de questions qu'on va poser, alors que ça pourrait démontrer beaucoup. On avait, nous, en banque, quelques sondages disponibles. J'en ai utilisé un qui a été fait en 2022 auprès de 1500 personnes canadiennes, mais à prépondérance québécoises. J'ai mis en relation certaines variables avec des régressions et je vous présente deux visualisations graphiques cet après-midi. Donc, la première, c'est un graphique qui montre, en fait, une relation entre l'échelle sensibilisation. L'échelle sensibilisation, en fait, ça vient de trois questions qu'on avait dans notre sondage qui sont les suivantes. À quel point votre famille et vos amis font-ils des efforts pour lutter contre les changements climatiques? À quelle fréquence discutez-vous du réchauffement climatique avec votre famille et vos amis? Et à quel point ressentez-vous une responsabilité individuelle de protéger l'environnement? Donc, on essaie de voir par ces questions-là est-ce que tu es sensibilisé ou non? Et on met ça en relation avec la consommation de viande. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les personnes qui sont soit végétariennes ou véganes ou les personnes qui mangent de la viande, mais de façon modérée, sont généralement beaucoup plus sensibilisées aux enjeux climatiques, tandis que les personnes qui vont manger beaucoup de viande sont moins sensibilisées. Ça fait que ça, on s'en doute, c'est normal, c'est quelque chose qui est quand même assez courant dans notre société. On parle beaucoup de la consommation de viande. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là aujourd'hui, d'ailleurs. Une deuxième échelle qu'on a testée encore en lien avec la consommation de viande, c'est l'échelle de la gravité. Donc, il y avait quatre questions dans cette échelle qui sont « Les changements climatiques constituent une menace pour moi au cours de ma vie. À quel point êtes-vous préoccupés par le réchauffement climatique? Si les choses continuent ainsi, nous connaîtrons bientôt une catastrophe écologique majeure et les changements climatiques mèneront à la fin de l'humanité. » Encore une fois, par la régression et la visualisation, on voit qu'il y a une relation entre la consommation de viande et la gravité qu'on perçoit face à la lutte aux changements climatiques. Là, je vous ai pris un exemple qui peut être à la fin interprété comme une action politique directe, une action politique franche. Donc, je décide de devenir végane de manière politique, mais qui peut être aussi vraiment juste dû à la vie, à ton cercle de vie. Par exemple, si tu fais de la chasse, ce genre de choses-là, tu risques de manger plus de viande. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il faut davantage de données parce que c'est super important pour comprendre les attitudes climatiques et comprendre comment agir face à ces attitudes. Dans cette recherche-là, je vois certaines limites. D'abord, c'est difficile de décrire sans expliquer. Dans les données qu'on a, qui nous sont accessibles généralement, on ne sait pas si la volonté politique est là ou non. Donc, je ne sais pas si les gens vont manger de la viande ou non. Plutôt, ils ne mangeront pas de viande par choix ou pas. Donc, ce serait important d'avoir des données sur les choix des gens en lien avec leur lifestyle. Est-ce que je me déplace en pick-up parce que je trouve ça vraiment cool, je me sens mal, c'est fun, ou je me promène en pick-up parce que je suis sur ma terre, en région, puis je dois faire mes tâches quotidiennes autour de la terre? Ça, je ne l'ai pas dans mes données. Il y a aussi un biais de désirabilité sociale. Les gens vont toujours avoir tendance à répondre un peu mieux. Est-ce que je me promène plus en auto ou en transport en commun? Transport en commun. Oui, 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 c'est transport en commun. Mais dans la réalité, peut-être qu'une fois de temps en temps, ils ont leur carte d'autobus, ils prennent le transport en commun, mais la majorité du temps, c'est plus facile, c'est plus simple l'auto. Je ne le sais pas non plus. Après ça, vu qu'il n'y a pas de sondage depuis longtemps, c'est tout récent, nous, qu'on le fait, puis c'est très rare aussi, c'est impossible de faire une étude longitudinale. On ne peut pas voir comment ça a changé avec le temps, puis on ne peut pas voir non plus, au fil du temps, comment ça change pour une même personne. Est-ce que, par exemple, la parentalité va changer mon style de vie et va changer mes attitudes climatiques? On ne le voit pas dans nos données. Par contre, où on peut contribuer de manière plus importante, c'est un sujet novateur, puis ça nous permet de sortir des préjugés qui sont entretenus de manière quotidienne depuis des années, puis qui encouragent la polarisation qu'on connaît en ce moment. Ça nous permet de comprendre les zones de résistance, pas juste les zones de résistance fictives dans nos têtes de tel groupe de personnes qui sont dans telle région, mais les vraies zones de résistance. Et ça nous permet de comprendre une réalité qui a été peu étudiée jusqu'à présent et qui devrait l'être davantage. Donc, je fais un petit peu de bio aujourd'hui pour vous dire que c'est important de faire plus de recherches, d'avoir plus de données, notamment sur le style de vie des Québécois et des Québécoises. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada